Bonjour à tous, écoutez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo originale, j'allais dire, pour ma chaîne, c'est une vidéo d'ouverture, c'est pas tellement une vidéo d'ouverture finalement, mais même si ça me faisait vachement marrer de faire une vidéo unboxing, comme le font beaucoup de Youtubers, c'est une vidéo de présentation de matériel. Alors je suis un client régulier maintenant de la ferme de Manon, un site où je trouve mes aliments pour lapins et également pas mal de matériel d'élevage que je vais vous présenter. Donc on va ouvrir le paquet à l'aide du bon couteau de chasse, voilà, hop, on ouvre sur le dessus, alors dans ce paquet vous allez voir j'ai une nouvelle mangeoire, alors je vous ai rappelé, enfin je vous ai expliqué que mon système c'était d'avoir une forme absentée pendant quinze jours, hop, sans m'occuper de mes lapins, yes elle est déjà montée, alors ça c'est parfait, elle est énorme, elle est gigantesque. Voilà maintenant, la mangeoire a été démontée, on va essayer de faire un petit peu le tour, alors je vois que c'est une mangeoire qui est riftée, elle a l'air assez solide, le poids est plutôt correct mais elle est facile à déplacer, et surtout l'important ici, c'est ce qu'il y a au-dessus, le petit toit qui débord de chaque côté, qui empêche l'eau de pouvoir pénétrer, l'intérieur m'a l'air d'une plutôt bonne contenance, et vous voyez en bas la trémie, vous allez voir en dessous, le toit ça fonctionne, il n'y a pas de problème, ça couvre bien, et je pense que ça empêche bien l'eau de pénétrer grâce à la petite pente. Les lapins entrent leur tête ici, et vous voyez l'endroit où les granulés vont se mettre avec un petit rebord, pour ne pas gâcher, pour ne pas quitter le granulé qui tombe par terre. La ferme de Manon, non merci de notre commande, c'est très gentil, j'ai toujours été très content de mes commandes chez eux, des délais, etc., et cette vidéo n'est pas sponsorisée, et puis les granulés que j'ai commandés, évidemment. Voilà où j'ai disposé la mangeoire, le but ce sera d'installer ici les clapiers, complètement ouverts, pour que mes lapins puissent y loger, y faire leur nid, etc. Je vais prendre des clapiers béton que je vais mettre ici, et je vais mettre des petites boîtes en bois à l'intérieur, qui feront office de nid pour les femelles, je pense que ça leur plaira beaucoup. Le terrain est en pente, ça veut dire qu'il y a un bon écoulement des eaux, et c'est assez important, puis il y a une copine qui nous regarde. La mangeoire a été disposée dans un coin, contre le mur, et juste au-dessus d'elle, elle bénéficie d'une sorte de toit végétal, avec du lierre, je pense que c'est assez judicieux pour qu'il y ait le moins d'humidité possible. Voilà par où les lapins pourront manger. C'en est enfin terminé, de la petite mangeoire en plastique vert, qu'il fallait remplir tous les jours, voilà, je la vide avec beaucoup de plaisir, dans ma nouvelle grande mangeoire, grande capacité, donc on a une capacité de 12 litres, ce qui représente à peu près 10 kilos. Vous voyez, les grains se déposent au fond, et il n'y a pas une très grosse épaisseur. Là, on va vider complètement le sac, vous allez voir ce que ça représente, enfin, on vider complètement le sac, on va mettre une partie en tout cas. Donc, vous voyez, ça monte bien, il n'y a pas eu de problème dans la mangeoire, on secoue un petit peu pour que ça se tasse correctement, hop, le couvercle, nickel, puis vous voyez en dessous comment ça se passe, donc la trémie fait son boulot, il y a des granulés qui se sont déposés, mais ça ne déborde pas en bas. Donc là, je fais en sorte de faire venir les lapins pour leur faire comprendre que c'est le nouvel endroit pour qu'ils puissent manger. C'est important qu'ils puissent savoir que leurs granulés se trouvent désormais ici. Mais ce n'est pas évident. Ma première stratégie, c'est de mettre l'ancien mangeoire juste à côté pour les faire venir. J'en ai également profité pour déplacer leur abri, parce que ce n'est pas vraiment leur clapier, mais c'est leur abri, juste à côté, où j'ai mis, là où vous voyez, un peu de leur litière pour qu'il y ait leur propre odeur. C'est hyper important que vous changez d'habitat, enfin en tout cas le lieu d'habitat de vos lapins. Il faut déplacer de la litière. Là, il y a une femelle qui s'y habitue tout à fait, vous voyez qu'elle est très contente. Alors, première tentative de les faire manger dans la nouvelle mangeoire, pas forcément évident. Je ne savais pas trop comment faire. Je voulais faire le bruit des grains pour les faire manger, la positionner à côté pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes. Ce n'est pas très concluant. Après, j'ai déposé des grains, des granulés en bas pour qu'il ait l'idée d'aller faire fouiller. Et là, ça a marché. C'est le mal, qui est le plus curieux de tous, de tous les trois, qui est allé manger le premier. Je suis hyper content. Par contre, la position n'est pas top. Du coup, j'ai ajouté deux briques qui permettent de surélever. Vous voyez, il y a une position qui est beaucoup plus agréable pour lui pour aller chercher les granulés. Mon problème, ça va être pour les lapros qui vont peut-être avoir du mal à aller les chercher. Donc, il va falloir que je trouve un autre système quand il y aura des lapros. Les deux s'y habituent très bien. En tout cas, les deux qui étaient là, par ici, à ce moment-là. Globalement, une fois qu'il y en a un qui a trouvé le chemin, les autres vont s'y intéresser également. Ils vont aussi aller y manger. Ils montrent simplement l'exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine présentation de matériel, ce sera pour le système d'hydratation, le système d'abreuvoir. A bientôt.